Bonjour de nouveau, je termine sur la dernière vidéo, je vais rajouter des éléments plus exactement qui me sont venus entre temps mais qui peuvent également expliquer cet attrait des pervers pour le badinage, pour les rôles amusants que nous pouvons jouer à un moment donné. Quand on joue un rôle déjà ça nous rend émoustillant pour eux puisque c'est quelque chose d'amusant qui va faire rire tout le monde, qui va ne pas demander une grande profondeur, c'est-à-dire que si on se met à parler comme Louis de Funès, comme Martine Carole en mêlant les deux, ça va les exciter on va dire émotionnellement. Notre discours sera émoustillant pour eux puisqu'ils ont besoin d'être sollicités, comment dire, constamment par des petites choses qui les font rire, qui ont l'air spirituels mais qui en réalité quand on creuse un petit peu sont d'une superficialité consternante. C'est bien je dirais ce genre de théâtralisation qu'on peut avoir, que j'ai pu avoir, que j'ai encore, mais à condition de ne pas en abuser et que ce soit fait aussi par quelqu'un qui a une vraie intériorité malgré tout parce que sinon ça n'a aucun sens et c'est complètement creux. Et donc vous savez que les pervers n'ont pas une intériorité suffisante et qu'ils ont besoin d'être sans arrêt sollicités, ce qui fait qu'un discours sensé, sérieux, profond, ils le comprendront mais jusqu'à certains points ils ont besoin d'être... D'ailleurs ils ne voudront pas le comprendre, ils le comprendront au niveau cognitif mais pas forcément affectif et ils voudront nous brimer en nous montrant qu'on les ennuie. Mais là ils s'amusent, on fait le clown, c'est juste si on met pas un nez rouge sur notre propre nez et ça les amuse, ça les émoustille et ça leur suffit d'une certaine manière. Ça, ça se rajoute au fait qu'ils peuvent effectivement se reconnaître dans cette attitude fausse théâtrale mais pour eux ils n'ont que ça à proposer et il n'y a rien derrière, c'est le vide derrière et ils n'ont que cette... que c'est Mimique, que c'est Grimace alors que nous, nous avons ce panel de Mimique et de Grimace mais nous avons aussi autre chose, c'est seulement une partie de ce que nous sommes, une partie je dirais de notre jeu d'acteur, même en tant qu'acteur nous pouvons aller plus loin. Voilà, voilà ce que je voulais rajouter sur cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt, bonne soirée.